Commenter un show sur la lune ? Compte Main Event, catégorie moins de 84 kg dans le coin bleu de la Fireteam. Il est âgé de 41 ans, mesure 1,77 m, accusant 82,500 kg sur la balance. 26 combats, 12 victoires, 5 par KO, 6 par soumission, 1 à la décision. 11 défaites, 1 nul et 2 non contestent. Monsieur Patrick Dixter ! Compte Main Event, catégorie moins de 1,87 m, âgé de 37 ans. 27 combats, 17 victoires, 8 par KO, 1 par soumission, 7 à la décision. 10 défaites, accusant 84,500 kg à la pesée. Check, Hannibal, Compte Main Event ! 3 reprises de 5 minutes ! Vous avez vu, on ne l'a pas prévenu qu'il se faisait appeler Thanos maintenant. C'est nouveau son nom. Ils n'ont pas encore fait leur apparition sur la ring intro. Messieurs, dames, ne clignez pas des yeux. Yes ! Ça va être énorme ! Énorme ! Je mets ma main à couper que le combat ne va pas jusqu'au bout des 3 reprises. Et je m'assurerai de vous couper la main si ce n'est pas le cas. Allez, on a évidemment un chèque conné. Gant rouge. Face à lui, Patrick Vallée. Gant bleu, short de noir. Et un premier don avec du bras avant qui vient secouer la tête de Patrick Vallée. Patrick qui refuse de céder le centre de la cage. Achèque conné. Il lui tourne autour. Déplacement latéraux de Patrick Vallée depuis tout à l'heure. On sent l'expérience des deux hommes. Achèque qui vient d'inverser sa garde, qui s'est mis en gaucher. Est-ce que Patrick Vallée va être capable de lui tourner ? Ça claque, ça claque. Monsieur dans la garde. Vous avez entendu ? Sur les avant-bras. Wow ! Incroyable ! Le coup de coude ! Le coup de coude inversé là ! Bon 6-12 ! Alors ça, wow ! Et il était beau en plus. Premier impact majeur dans ce premier round. Et le nez de Patrick Vallée qui commence à changer de couleur. On a senti qu'il l'a... On ne dirait pas comme ça, mais tous les petits jabs là, ça s'accumule. Ça s'accumule avec ce middle derrière. On va essayer de calculer la distance en lui balançant un petit... Cette petite main avant. Et la remise immédiate avec la gauche. Remise immédiate de la part de celle que connaît. Il est très compact, notre ami Conné. Il ne fait pas de mouvement, on va dire, inutile. Et la réponse de Patrick Vallée avec beaucoup de... Avec beaucoup de lecture. Vous avez raison, il ne faut pas cligner des yeux. Mais pareil pour les combattants, parce que là... Ça va très très vite, ça. Ça va très très vite et on est dans une catégorie où vous avez vu ça. Ça va quand même moins vite que les 77. Mais là, les impacts sont... Sont haut de table. Ça, c'était beau de la part de Patrick Vallée. Un type, une fin de deux types et un crochet derrière. On essaie de toujours rester à distance. Beaucoup de vigilance entre les deux hommes. Beaucoup, beaucoup de vigilance et d'expérience. Quand on connaît la carrière que... Wow ! Wow ! Valet qui s'en est pris une belle au passage. Valet qui s'en est pris une belle mais qui a... Qui donne l'impression de... De bien gérer cette... Bien gérer ses passachés, pas chassés là. Il attendait la remise avec cette gauche. On a l'impression qu'il connaît vraiment bien... Chaque Conné. Oh ! Le gauche-droite qui passe ! Le gauche-droite qui passe. Il reste une trente. Et plus on avance et plus Patrick est efficace. Plus son taux de réussite augmente. Faudrait que Chek s'applique un peu plus sur le trail de cadrage. Qui cherche à le... À le coincer quelque part. Plutôt que de lui courir après. Et c'est vrai qu'il y a en sortie de... En sortie de corps à corps, de contact. Très vicieux de la part de Patrick Valet. Et ça y est, ça y est, ça y est. Maintenant c'est l'échange de l'accélère à la cadence. Chek Conné qui reste calme malgré tout. À chaque fois qu'il impacte, il sait qu'il fait mal au type qui est en face. Et toujours les cercles, toujours les pas chassés, toujours les placements latéraux pour Patrick Valet. Pour pouvoir éviter justement la main puissante. Les mains puissantes de Chek Conné. C'est simple, il l'a compris Patrick. Le contact, on l'évite. Si on peut faire trois rounds comme ça, on l'est fait. Il va falloir marquer des points à un moment. S'il score à de le sol, Patrick. Et le takedown. Ça c'est propre. Et le takedown de Patrick Valet qui vient sécuriser probablement. Il lâche pas, il veut vraiment l'asseoir. Un premier round. Il va tirer encore sur les hanches pour pouvoir vraiment l'allonger. Alors qu'on approche maintenant les dernières secondes de cette première reprise. 10 secondes et on le disait tout à l'heure, les amener au sol qui score. Là on a eu des échanges. On ne savait pas trop qui était le... Sous-titrage Société Radio-Canada On voit sur les ralentis là ce front kick qui est passé à quelques millimètres. Patrick Valet qui lui a permis d'enchaîner avec cet amener au sol. Ça se joue à pas grand chose. Sur ce front kick il était... Ça frotte, ça frotte. Ça frotte et ça quand ça percute, c'est vraiment redoutable. Valet il était connu aussi. Lui pour un front kick, c'est comme ça qu'il avait mis KO d'ailleurs. Notre ami Ferdinand Lopez je crois la deuxième fois. C'était pas un kick ? Non la deuxième fois je parle. Patrick Valet, 41 ans aujourd'hui. Enfin c'est pas son anniversaire mais 41 ans et on voit une démonstration physique. Et l'hupercute ! L'hupercute sur le front de chaque connaît. Et je disais on voit une démonstration physique incroyable. C'est un peu le jeu du chat et de la souris. Encore une fois dans les bras. Connaît qu'il monte de la maturité aussi parce qu'il n'est pas du tout dans l'excès. Il suit quand même, il ne s'énerve pas. Même si on imagine que ça va être un peu frustrant pour lui de voir son adversaire comme ça lui échapper. Il n'arrive pas à placer tout ce qu'il a envie de faire. C'est un peu le jeu du chat et de la souris. Patrick Valet là c'est une très bonne souris. Toujours ses déplacements latéraux. Il aura fait le tour de la cage à mon avis une centaine de fois. On devrait installer des capteurs pour calculer la distance parcourue par combattant comme au foot. Je pense que là ce soir on a le grand gagnant. Patrick Valet. On a toutes les statistiques. Les nombres de frappes tentées, portées, qui touchent. Contrôle de la cage, des pourcentages. Ça on n'a pas encore la distance parcourue. Je me méfie quand même de cette patience qu'Achèque connaît. Et quand on connaît la puissance de... Quand on connaît, connaît. Quand on connaît, connaît. On sait qu'à tout moment ça peut... Ça peut exploser. Mais je vous dis, il m'a l'air assez serein même son visage. Il n'y a pas de frustration. Il est quand même... Attention. On sent vraiment de la malice de la part de... Joli, ça l'a saisi de la jambe avant pour ensuite partir avec la main droite qui allait essayer de toucher au visage. Très 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 malin Patrick Valet. L'idée était bonne. Il est en train de le rouler dans la farine. Cheikh connaît. Il lui fait croire qu'il fuit le combat depuis tout à l'heure. Et à chaque fois qu'il tente quelque chose, il se prend un contre. Il va falloir mettre le turbo pour Cheikh. Sinon, il va avoir 3 fois 5 minutes comme ça. Vous avez raison de le préciser. Tout ça, il réfléchit de la part de Patrick Valet. C'est pas du tout une fuite devant son adversaire. Disons que c'est une fuite très organisée. Oui. Où je vais dans une configuration où je prends le moins de risques possible. Et à la moindre opportunité. Comme ici avec cette droite, avec ce gauche-droite. Là, ça va commencer à s'accélérer. Ça y est, on va tâter un petit peu le cuir. Et je pense que ça va lui donner faim. Ah, voilà. Premier signe de frustration de la part de Connay. C'est compliqué. C'est compliqué de boxer ce genre de combat, de ce genre d'individu. Il reste loin de tout impact. Les beaux mouvements de tête de Patrick Valet. Qui réussit à lire comme ça les paroles de Connay. Là encore, le front kick est passé. Qui avait caressé les narines de Valet. On est plutôt sur une stratégie vraiment peu commune. On a plutôt l'habitude de voir les plus petits avancer pour casser la distance. Et là, on a l'inverse. Oh, le co-corps. Tentative de high kick là. Bien bloqué de la part de Patrick. Le pire tourné. Et c'est ça, c'est ça qu'il aime. Et deuxième âme de sol de la part de Patrick Valet. À 20 secondes de la fin du round. Exactement comme tout à l'heure. Juste ça, avant le gong. Ça, c'est du fight IQ. Ça, c'est de l'intelligence de combat de scorer. L'intelligence de combat, vous l'avez bien dit. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est beau. Par contre, il y en a un qui a été un petit peu moins intelligent ce soir. Vous savez qui c'est ? Je ne dirai pas de nom, mais... Laquelle des deux mains vous voudriez que je vous coupe ? Parce que je vous rappelle que vous êtes encore 5 minutes. Et je vais être obligé de vous couper à une des deux mains. Je réfléchis. Je réfléchis à une main. Je pense qu'on va faire un vote sur Twitter. La main droite, la main gauche. Je vois surtout qu'à votre main gauche, il y a une montre à 5000 dollars. Je pense que vous allez vouloir la garder. Je vais couper la main droite. Il ne fallait pas dire, pardon. Excusez-moi. Non, mais le Fight IQ, j'aime bien parce que je vais quand même... Excusez-moi, je vous pose une question. Effectivement, l'intelligence de combat, c'est la traduction littérale. Mais comment vous expliqueriez justement la définition du terme Fight IQ ? Le Fight IQ, c'est être capable, pendant le combat, de prendre la meilleure décision au bon moment, avec le moins de risques possibles. C'est simple. J'affronte aujourd'hui une ceinture noire de Jiu-Jitsu. Qu'est-ce que je vais mettre en œuvre pour pouvoir... annuler son sol, donc ne pas aller au sol et pouvoir percuter pleinement. C'est ça, l'intelligence de combat. Et ça, c'est quelque chose qu'on acquiert avec les années, avec l'expérience. Avec l'expérience, non, mais en tout cas, pour ma part, c'est quelque chose que je travaille à l'entraînement tous les jours. Et c'est un peu le dilemme à chaque fois. Je suis dans une impasse et j'ai deux routes qui s'offrent à moi, la droite ou la gauche, je dois faire un choix. Par contre, le choix, c'est tout de suite que je dois le faire. Et c'est ce que je dois faire ce soir, en tout cas. C'est un livre dont vous êtes le héros, avec des décisions qui se passent toutes les deux secondes. C'est un peu ça. Allez, on est maintenant dans la troisième et dernière reprise. Alors, vous l'avez compris, Cheikh Connet qui tente tant bien que mal d'essayer de toucher la cible, qui est beaucoup trop mobile en face de lui. Et le danger de Patrick Vallée, avec toujours ses amener au sol, qui réussit juste à quelques secondes de la fin du round, pour pouvoir marquer les esprits et finir ça comme une sorte de point d'exclamation, pour montrer à tout le monde qui est le patron, que c'est lui qui score les points, important. Allez, on a Patrick Vallée qui est... Il est vraiment vigilant. On le sent concentré. Et c'est la même tactique depuis le début. Les mouvements latéraux, toujours encore. Il a saisi de la jambe, et là, il part à l'attaque. Attention quand même. On sent que Cheikh, il est dépité, là. Il ne trouve pas la solution. Oui, mais il ne s'énerve pas. Il est dépité, mais il n'est pas dans le... Parfois, les gars peuvent s'énerver et faire des erreurs. Parfois, foncer dans le taré et s'exposer à un contre. J'ai l'impression qu'il y croit, sa stratégie, Cheikh. J'ai l'impression qu'il sent qu'il peut connecter. Et pour le moment, Patrick Vallée, il est très concentré. Il respecte à la lettre son game plan, en tout cas. C'est l'impression qu'il donne ce soir face à Cheikh et ce direct du bras avant qui touche. Deux minutes déjà de passé dans ce dernier round. Et la réponse en série de la part de Patrick. Et il a amené le totatif de l'arrivée au sol. Bon sproul de Cheikh Groné pour éviter. Excellent sproul. Alors, est-ce que ça veut dire que Patrick n'a plus les jambes pour faire le tour ? Ah bah là, c'est maintenant que vont placer son âge, 41 ans, c'est ça ? Pas forcément relative à l'âge, mais... Trois fois cinq minutes, à tourner autour de son adversaire. Là, il aura fait de la distance. Là, le marathon, Vallée continue. Et puis c'est un fait, Patrick Vallée. Il est plus tout jeune, malgré la superbe performance qu'il... Il a participé à pas mal de guerres. Il y a que des frappes qui pourraient vous mettre KO, qui passent à quelques centimètres à chaque fois de la cible. C'est ça, on retient son souple à chaque fois. Je vais peut-être pas racouper ma main finalement. Je n'oublierai jamais. C'est direct du bras avant. Les frappes au corps, c'est... Je le dis souvent, mes élèves, c'est un investissement à long terme. Des petits coups là, comme ça, qui payent pas de mine, mais qui avec le temps portent leurs fruits. Et on entend le coin de Cheikh Connay qui lui demande de... Qui lui dit qu'il va falloir accélérer sinon... Et voilà, encore une fois... Et ouais, mais ouais, mais... De la frustration de la part de Cheikh Connay qui se plaint de... Attends, 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 attends. Il est en train de se faire rappeler à l'ordre, Vallée. C'est pas vrai. Ouais, on lui demande peut-être de se rapprocher un petit peu. Là, je suis pas forcément d'accord avec cette... Je suis pas forcément d'accord non plus, mais... Un petit avartissement verbal en tout cas. On va voir s'il répond. Et les points, il faut les marquer maintenant parce qu'on est vraiment dans la dernière minute. Et on a vu Connay qui a non seulement baissé les bras, mais en plus fait un petit geste de la tête disant là qu'il en avait marre. Je parlais de la frustration qui était pas encore présente sur son visage. En tout cas, elle pointe le bout de son nez juste par sa réaction. Il est là-bas, il arrive pas à lui mettre la main dessus. C'est... Bah ouais, mais... Détéralement, on peut pas approcher à quelqu'un d'être... Enfin, d'avoir une bonne stratégie... Et Patrick Vallée qui nous dévoile un panel de technique. L'amener au sol, il s'est connu sur le bord ! Il réussit juste sur le bord, là ! Et le dégâme de Jack Connay en double leg, il y en avait marre ! Il reste 10 secondes ! C'est fini, c'est fini, c'est fini. Même pas, c'est terminé ! Eh ouais, mon gars ! 15 minutes de course folle, 15 minutes d'eskive, et finalement, les fin de round ont été similaires ! Les deux premiers, ça s'est terminé avec un take down de Valet, la troisième s'est terminé avec un take down de Connay. Et on aura pas eu de finish, on sera allé au bout ! On sera allé au bout, hein, ce soir ! Entre Patrick Vallée et Jack Connay, et... Écoutez, on a pas eu beaucoup de décisions, quand même, hein ! Et celle-là, on s'y attendait pas ! On pensait que les deux vétérans avaient plein de chaos ! Et ils avaient des styles, en plus, qui amenaient à la finition ! Et puis, euh... Et puis, un début de combat, où on se disait, euh... Bon ! Je suis sûr que ça va pas se terminer ! J'étais... Bah, je voulais... Bah ouais, ouais ! J'y mets ma main à couper ! Ils m'ont fait mentir ! Alors, évidemment, si vous voulez voir la main coupée de notre camarade, ça va se passer sur le groupe Facebook, dans le ma grand prix ! On fera un petit live après la soirée ! Petit live, et puis j'ai bien l'impression que... Bah, vous voyez, attends, je vais vous dire un truc, par contre. Là, il y a... Là, la décision va être donnée, mais moi, j'aimerais bien avoir le... Le détail réel ! Oh, l'unanimité ! L'unanimité, ouais ! Bah, c'est pour qu'il fallait, hein ! Oh ! Mais ouais, mais ouais ! Mais ouais ! Je vous l'ai dit, la... La force du take down n'est pas aussi importante en France ! Que peut-être là où vous avez l'habitude de combattre ! Ouais, mais... Pour moi, j'ai vu... Mais ouais, mais... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501